Bonjour Jacques Attali et merci de nous accorder cet entretien. Vous êtes essayiste, économiste et président de Positives Planètes, une fondation qui vient en aide aux pays en développement. Alors parlons de cette Europe dans cette crise sanitaire sans précédent. La trouvez-vous à la hauteur ? Comment jugez-vous son action ? On a l'impression que comme toujours, elle est tiraillée entre générosité et égoïsme. Oui c'est ça, mais quand vous parlez de l'Europe, je ne sais pas trop de quoi vous parlez. Si vous parlez des Européens en général, il y a tout. Il y a eu des actes d'égoïsme, de fermeture, de chacun pour soi. Il y a eu beaucoup de choses tout à fait condamnables. Mais en gros, si on regarde bien, il y a eu aussi entre les gens, entre les cités, entre les entreprises, beaucoup de solidarité. On a échangé des moyens, on a fait ce qu'on a pu. Et si on parle des institutions, parce que souvent quand on parle d'Europe, on parle de l'Union Européenne, c'est-à-dire des institutions. Je trouve que pour l'instant, ça aurait pu être pire. Comment ça ? Ça aurait pu être pire parce qu'on aurait pu fermer les frontières entre les pays européens juridiquement. Pour l'instant, j'espère que ça va durer. Schengen n'est pas annulé juridiquement, même si certaines frontières sont évidemment beaucoup plus contrôlées, sinon fermées. Les moyens de l'Union Européenne continuent à fonctionner et même, on peut dire que l'Union Européenne a fait son travail. La Banque Centrale l'a fait, après quelques hésitations qui n'ont pas duré 24 heures, mais l'a fait. Et les moyens de la Banque Centrale sont considérables. Les gouvernements européens ont mis sur la table un petit montant, parce qu'on dit 500 milliards, mais ce n'est pas vrai, parce qu'il y en a des 300 qui ne sont pas vraiment utilisables, parce qu'ils sont trop conditionnels. Ce n'est pas suffisant ? D'abord, ils ne sont pas utilisables. Et ensuite, ce n'est pas clairement quelque chose de correspondant à l'enjeu de la crise. En fait, la Banque Centrale, et j'ajoute avant de revenir sur votre question, qu'en fait, l'Union Européenne n'a pas de compétences en matière de santé. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'elle ne s'en occupe pas, puisque ce n'est pas dans son domaine de compétences. Mais pour autant, elle s'en occupe. Et aujourd'hui, la clé de ce qui est en train de se dérouler, c'est de savoir si les pays européens, individuellement, leurs entreprises, leurs citoyens et l'Union Européenne dans son ensemble, va être capable de passer la deuxième étape de la crise économique et politique, c'est-à-dire de donner du sens à tout ça et de créer des conditions du redémarrage des petites entreprises qui sont pour l'instant mises en état de perfusion. Alors, quel pourrait être le sens donné aux 27 pour le monde d'après l'épidémie ? Vous parlez de l'économie de la vie. Est-ce qu'elle doit être prise en charge au niveau de l'Union Européenne ? Et en particulier au niveau de l'Union Européenne. Et pour moi, ce n'est pas le monde d'après, c'est le monde de tout de suite. C'est maintenant que ça commence. D'ailleurs, quand on se réfère, par exemple, à l'exemple de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, pas en France, parce qu'on était des collabos pour l'essentiel, on n'a pas de leçon à donner, mais même les résistants ont travaillé pendant la guerre à la préparation du programme de l'après. Donc, l'après commence maintenant. Et l'après, c'est la prise de conscience de ce qu'il y a des secteurs qui ont été négligés, sous-estimés en termes de rémunération de ceux qui y travaillent, en termes de moyens financiers qu'on y consacre, qui sont ce que j'appelle l'économie de la vie, qui ne représente aujourd'hui, dans nos pays, qu'entre 45 et 50 % des travailleurs et 60 à 65, 70 % du PIB. Ces secteurs devraient représenter beaucoup plus. Alors, quels sont ces secteurs ? Alors, c'est d'abord la santé, l'hygiène, les déchets, l'énergie propre, la protection de l'environnement, l'éducation, la recherche, le digital, la distribution, les grandes infrastructures, le logement, la sécurité, les éléments de la démocratie et les éléments de l'information et les éléments de la culture. Voilà, 10 secteurs. Et dans ces secteurs, que faudrait-il faire ? Il faudrait les sortir de toute logique budgétaire, investir massivement ? D'abord, il faudrait investir massivement, comme dans une école de guerre, et investir massivement ces créateurs de croissance. Si les entreprises qui produisent aujourd'hui des automobiles, ou qui ne produisent pas de automobiles, parce qu'ils vont acheter une automobile aujourd'hui ou dans les mois qui viennent, ou des avions, étaient mises maintenant à produire les masques, les respirateurs, les hôpitaux, et à trouver des réponses aux enjeux d'une économie distanciée qui va être durable, d'abord, ça leur donnerait du travail. Ça créerait une émulation chez des ingénieurs, des techniciens qui, aujourd'hui, se croisent les doigts, les bras, alors qu'ils pourraient faire beaucoup. Et ça motive, ça donnerait un sens à ce qu'est l'économie européenne. C'est d'ailleurs assez ironique de dire qu'il faudrait se mettre en économie de guerre pour développer une économie de la vie. Et cette économie de la vie devrait représenter une part beaucoup plus importante de notre richesse, et elle donne du sens, parce que l'économie de la vie, ça renvoie à ce que nous affichons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on affiche aujourd'hui ? On affiche que la vie est plus importante que l'économie, puisqu'on a mis... Mais concrètement, comment elle pourrait se mettre en œuvre ? On redéploie complètement nos politiques publiques ? On donne plus de moyens à certains secteurs au détriment d'autres ? D'abord, ça dépend beaucoup des entreprises elles-mêmes et de chacun de nous. Plutôt que de se croiser les bras et attendre, on pourrait dès maintenant, dans les entreprises, certains le font, produire plus dans ces secteurs, même si on n'y est pas. Donc convertir en fait les productions industrielles. Renault devrait fabriquer des masques. Mais Renault, c'est scandaleux que Renault ne fabrique pas de masques. C'est scandaleux que Renault ne fabrique pas de respirateurs et que s'ils font des choses, ils le font en douce. Pour ne pas montrer qu'ils font quelque chose. Mais non, il faut produire le masque d'une façon visible. C'est un vrai changement. Vous avez des chiffres importants. Vous dites qu'il faut tout de suite, si on veut réussir le déconfitement, produire un milliard de masques par mois. Ça, c'est pour la France. Deux millions de tests, rien que pour la France en un mois. On n'y arrivera pas ? Pour ne pas dépendre d'importations sporadiques et incertaines venant d'or d'Europe. Ça fait longtemps que je vous dis que l'Europe, ça ne peut pas se réduire à une politique de concurrence. Ça doit avoir aussi une politique industrielle. Et c'est l'occasion de l'avoir avec du centre. Mais est-ce qu'on peut y arriver ? Oui. C'est tellement rapide. Si on met en place, non pas des euro-bonds à la cantonade, mais des, pour appeler un mot anglais, light-bonds ou sovereign-bonds. Alors expliquez plus précisément. On mutualise les dettes ? Non, on mutualise des investissements. On crée de l'emprunt commun ? Et on crée un fonds de 1 000 milliards, pour prendre un chiffre qui a du sens, qui financerait les initiatives européennes dans ces secteurs. Ce fonds redonnerait à toutes les entreprises de ces secteurs, mais aussi aux entreprises des autres secteurs qui voudraient se reconvertir. On produira moins d'avions dans les années qui viennent. Mais les compétences incroyables des ingénieurs d'Airbus et de toutes les entreprises sous-traitantes d'Airbus doivent être mises à contribution. Ça fait extrêmement longtemps que je dis que l'industrie de la santé est un secteur majeur, que nous avons totalement négligé. C'est l'occasion de développer les industries de la santé. Donc vous dites économie de la vie, on réoriente complètement la production et les investissements au niveau européen comme au niveau de notre pays. Et on le fait dès maintenant. L'Europe, dans ces secteurs-là, elle a une longueur d'avance. Est-ce qu'elle peut, plus que la Chine, par exemple, faire de cette crise une chance ? Sur tous ces secteurs, la santé, on est déplacé du monde. L'alimentation, je n'ai pas besoin de le dire. L'hygiène, si la Chine avait la même hygiène que nous, on n'en serait pas là aujourd'hui en termes de crise. L'éducation aussi. Le seul secteur où en apparence, on est moins bien, c'est le digital. Mais ce n'est pas vrai. Parce que nous avons beaucoup d'entreprises digitales de très haut niveau qui sont capables aujourd'hui de donner un coup de coulier et de participer à cela. On le voit par beaucoup d'initiatives qui apparaissent. Et elles sont extrêmement prometteuses. Alors pourquoi ne pas tout de suite, puisque vous parlez d'économie de la vie à l'échelle européenne, sur l'humain, centré sur le soin, sur l'autre, l'altruisme ? Pourquoi ne pas basculer d'entrée de jeu les politiques de santé au niveau fédéral ? Non, mais pas seulement les politiques de santé. C'est pour ça que je dis que la santé n'est qu'un des dix secteurs de l'économie de la vie. Il faut y mettre tous les autres pour que ce soit cohérent. Pourquoi ne pas... Donc il faut beaucoup plus d'intégration européenne dans ces secteurs ? Non, non, non. Parce qu'il faut que ce soit une idéologie commune. Il faut que l'idée de l'économie de la vie soit appliquée, voulue dans une petite ville de 10 000 habitants, dans une entreprise de 10 salariés, dans une chaîne de télévision comme la vôtre. Donc c'est la société en tout entière que vous l'échangez, par le bas, par les citoyens ? Non, c'est la société qui doit prendre conscience qu'on n'est plus dans l'économie des futiles, mais qu'on n'est pas non plus dans l'économie de la survie, mais on est dans l'économie de la vie. Être intéressé au bien-être d'autrui, à la Chine, qui, en tous les cas, tient ce discours aussi en ce moment. Nous ne serons pas capables de nous sortir de cette histoire en dépendant d'un pays qui n'est pas une démocratie, qui est à l'origine du problème et qui nous donne quelques moyens parfaitement recevables, mais qui ne doit pas nous les donner sous condition d'accepter sa domination idéologique. Quand vous voyez la Chine médiatiser habilement sa générosité, vous dites « attention ». Non, 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 je dis qu'il faut le prendre, la Chine est un partenaire respectable et respecté, qu'il faut respecter comme un partenaire, mais on ne peut pas, dans l'économie de la vie, dépendre d'un partenaire, quel qu'il soit, ni des États-Unis, puisque l'on vit dans la pire des bandades, ni de la Chine qui est à l'origine du problème. Il faut qu'on accepte ces partenaires comme des partenaires sérieux, mais seulement des partenaires. Vous ne craignez pas le repli sur soi, le retour des nations et des frontières, dont on voit bien qu'elles sont au centre du débat ? Je me crains, on peut dans deux ans ne plus avoir de l'Union européenne. Je peux vous faire le scénario de la défaisance de l'Union européenne, parce qu'elle n'aura pas été capable de faire tout ce qu'on vient de dire maintenant. Mais pour éviter que ça ait lieu, il faut définir un projet. Pour moi, c'est l'Europe de la vie qui est le projet, et pas l'Europe de la survie. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Europe de la survie, et c'est une erreur considérable que l'on reste là. Cette émission s'appelle « Le jour d'après ». Vous pensez qu'il faut comme ça nourrir peut-être même un imaginaire après l'épidémie, après le confinement, ou au contraire, vous vous méfiez de ceux qui disent que rien ne sera plus comme avant ? Les deux à la fois. Je me méfie de ceux qui disent que rien ne sera plus comme avant, et je me méfie de ceux qui ne parlent que du jour d'après, parce que pour moi, le jour d'après commence maintenant. Merci beaucoup, Jacques Attali. d'avoir accepté cet entretien. A bientôt.